L'invité de ce journal, il se nomme Ibrahim Ngom. Bonsoir. Oui, bonsoir Moussé Gouyé. Un bonsoir également à tous les spectateurs de Sénu Labelle TV. Ibrahim Ngom, vous êtes le président de la Jeunesse Avenir du Sénégal. D'abord, pourquoi vous avez mis en place ce mouvement ? Oui, bon, la Jeunesse Avenir du Sénégal, comme son nom l'indique, nous avons remarqué que la Jeunesse était un peu en arrière par rapport aux besoins du développement du pays. Et c'est ça, nous avons décidé de mettre sur place une structure d'une autre Jeunesse Avenir du Sénégal. Après avoir eu l'assence de parcourir beaucoup de localités, beaucoup de communes à travers le pays, nous avons senti le besoin de fédérer la Jeunesse Tour de Destructeur pour au moins participer au développement de ce pays. Vous avez mis en place ce mouvement dans une période où beaucoup de jeunes quittent ce pays pour aller à l'étranger avec ce qu'on appelle le phénomène de l'immigration irrégulière. Tout à l'heure, dans ce journal, on a vu que 157 Sénégalais ont été secourus par la marine marocaine. Excusez-moi, donc votre mouvement, quel est son rôle dans ça, cette lutte contre l'immigration irrégulière ? Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, nous commençons d'abord par présenter nos condoléances à toutes ces personnes qui sont décédées dans cette vague de l'immigration clandestine à travers tout le pays. Et je crois que depuis bientôt, depuis tout le mois de septembre, on assiste à une vague très importante de jeunes, soit soucrits, soit qui ont eu à tirer en Espagne. Donc ça, ça montre aujourd'hui que c'est une jeunesse qui est en train de faire sa deuil, son deuil autant pour moi, à travers ce manque d'espoir et ce problème qui lie le pays, à travers ce manque d'emploi, la pauvreté, une jeunesse égarée, qui se sent perdue, manque d'espoir. Et je crois qu'aujourd'hui, tel n'est pas le cas, il y aura toujours de l'espoir. Et nous, en tant que jeunesse à venir du Sénégal, nous continuons toujours à sensibiliser la jeunesse, à y croire et à travailler pour qu'au moins un jour, ça puisse changer. Est-ce que la sensibilisation seulement suffit ? Parce que voilà, on a l'impression que beaucoup de jeunes sont pressés, ils veulent coûte que coûte réussir et souvent, ils ont des diplômes, mais voilà, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Est-ce que peut-être vous, au lieu de sensibiliser, vous n'essayez pas de mettre en place des projets pour aider ces jeunes ? – Oui, effectivement. – À trouver le bout du tunnel. – Effectivement, bon, comme vous venez de le dire aussi, au-delà de la sensibilisation, nous mettons sur place des activités pour les aider et les accompagner. Maintenant, vous avez dit, il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, la formation, le diplôme académique que nous avons, nous ne sommes pas souvent en adéquation avec le marché de l'emploi. Et ça, c'est un problème, parce que le marché sénégalais de l'emploi, en quelque sorte, en dehors de l'État, le secteur privé recrute, son mode de recrutement est trop faible, donc en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes, et souvent, les besoins en termes d'employabilité de la jeunesse ne sont pas les meilleurs, quels sont les meilleurs profils pour la jeunesse. Donc, maintenant, nous, en tant que jeunesse à venir du Sénégal, on essaie de jouer notre part de session, à travers la sensibilisation. Par exemple, nous essayons de former les jeunes sur des métiers qui vont dans le cadre technique, c'est-à-dire qui peuvent débousser directement sur un emploi, donc que ce soit dans les domaines de la plumberie, de l'électricité, ainsi de suite. Donc, ce sont des métiers qui peuvent aboutir à quelque chose comme un métier qui, véritablement, au-delà d'être recruté, on peut l'exercer soi-même. Et aussi, nous participons aussi à accompagner les jeunes entrepreneurs, à les aider à formaliser leurs idées de projets, mais aussi peut-être à les accompagner avec des structures qui peuvent les procurer du financement. Parce que, bon, l'État a mis en place des structures comme l'ADER, l'ANPEJ, mais beaucoup de jeunes, voilà, ne se voient pas dans ces structures de l'État. Si on prend, par exemple, le problème de l'emploi, je pourrais dire que ça a été un problème majeur depuis 1960 en un jour. De Senghor à Makissal, actuellement, en pensant par tous les présidents, ils ont toujours essayé par des politiques de pouvoir satisfaire ou bien régler ce problème d'employabilité, mais jusqu'à présent, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, avec Makissal, lorsqu'il est venu au pouvoir, il nous avait promis 500 000 emplois, je crois, par an. Et je crois qu'il est à terme de son mandat. L'objectif n'a pas été atteint. Malgré un pléthore de structures comme l'ADER, l'ANPEJ, les 3FPD, et ainsi de suite. Donc, il y a énormément de structures qui sont là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces structures sont en quelque sorte complémentaires à travers leurs activités d'accompagnement et de financement de la jeunesse ? Je peux dire que non. Est-ce que ces structures aussi financent la jeunesse de manière équitable, sans appartenance ni que les jeunes soient politiques ou pas ? Donc, là aussi, je crois que non. Donc, là aussi, c'est un problème. Je peux dire, en quelque sorte, ce financement ne profite pas à tout le monde. Donc, c'est pourquoi il y a un problème toujours de l'employabilité de la jeunesse. Et ceux qui sont au bout, tant que le tout pour le tout. Soit bassard ou bassard, comme on le dit souvent. Donc, soit réussir ou périr. Et je crois aussi, là, l'État doit entraver davantage. Le prochain gouvernement, ce sera des attentes par rapport à ça, de pouvoir solutionner ce problème de l'employabilité de la jeunesse. Vous étiez au sommet Russie-Afrique avec beaucoup de jeunes. Voilà, pour parler des problèmes des jeunes, comme vous le dites. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion à proposer ou bien exposer les mots de la jeunesse africaine lors de ce sommet ? Oui, bon. Pour le sommet, comme c'est un sommet de partenariat Russie-Afrique, donc, où un partenariat entre le continent africain et la Russie, donc, nous, en tant que jeunes représentants de la délégation africaine, il a été question de parler d'un partenariat gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Et je dis souvent que c'est le siècle africain. Nous ne devons pas perdre le XXIe siècle. Le XXIe siècle doit être notre siècle. Donc, nous attendons beaucoup la Russie à nous accompagner dans un partenariat. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs pays en termes de production agricole. L'Afrique, en quelque sorte, a presque plus de 30% des sols arables à travers le monde. Donc, aujourd'hui, nous attendons que cette Russie puisse nous accompagner. Pourquoi la jeunesse africaine se tourne vers la Russie ? On l'a vu au Burkina lors du coup d'État du capitaine Ibrahima Traoré. On l'a vu au Mali. Pourquoi la jeunesse africaine jette actuellement son dévolu sur la Russie ? Bon, moi, je ne suis pas d'avis comme vous le dites. Jette son dévolu sur la Russie. Moi, je ne suis pas d'avis. Oui, parce que souvent, lors des manifestations, on explique... Oui, on brandit le drapeau russe. Donc, peut-être qu'ils avaient des partenariats, peut-être qu'ils ne les ont pas servis avec d'autres partenaires. Peut-être qu'ils croient qu'avec la Russie, peut-être que ça peut changer. Mais pour moi, un partenaire, c'est un partenaire. Mais comme disait De Gaulle, les États n'ont pas d'admire. Très bien. Ils n'ont que des intérêts. Donc, pour moi, un partenaire, c'est un partenaire. Maintenant, c'est à nos gouvernants de connaître, de savoir en quelque sorte quelles sont les attentes de leur population. Et qu'est-ce qu'ils peuvent gagner de ce partenariat pour que le partenariat soit équitable et profitable à leur population ? Vous pensez que la Russie est meilleure que la France ? Non. Pour moi, je n'ai pas de préférence d'un partenaire. Moi, je crois qu'un partenaire reste un partenaire dans la limite de la satisfaction de nos besoins, dans l'égalité, mais aussi dans le respect. C'est tout. La Russie qui annexe la Crimée, la Russie qui attaque l'Ukraine et vous tournez vers cette Russie, ce n'est pas paradoxal ? Bon, ça, c'est un autre niveau parce que tu me parles d'annexion, de guerre. Là, je crois que c'est la Russie. Je crois qu'en tant que partenaire… Ce n'est pas un partenaire dangereux ? Bon, je ne trouve pas. Tout reste de notre côté. Je crois que c'est à nous de déterminer les termes du partenariat et de regarder dans ce partenariat ce qui nous intéresse. C'est tout. Que la Russie fasse la guerre ou pas, ça, ce n'est pas notre problème. Est-ce que dans notre partenariat qu'il a avec le pays ou bien l'Afrique en quelque sorte, est-ce qu'il permet à l'Afrique de se donner rendez-vous au carrefour des grands continents à travers le développement et à travers aussi à aider cette jeunesse africaine désemparée à trouver sa véritable place ? Nous avons vu que l'Afrique a beaucoup de ressources, mais sa jeunesse n'arrive pas à travailler concrètement dans son pays. Comment faire pour exploiter ces ressources ? Comme ici au Sénégal, on parle de découverte de pétrole et de gaz. Comment faire pour que ces jeunes, au lieu de quitter leur pays pour aller à l'extérieur, puissent travailler dans son propre pays au lieu de prendre ce qu'on appelle, au lieu d'aller à la recherche de l'El Dorado ? Effectivement, bon, vous l'avez dit tantôt, nous avons le pétrole, nous avons le gaz. Aujourd'hui, je crois qu'au moins il y a plus de 1000 métiers qui tournent autour du pétrole et du gaz. Donc, est-ce que nous, en tant que jeunes, nous sommes formés à ces métiers qui sont liés au pétrole et au gaz ? Est-ce que nous connaissons les enjeux ? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, souvent l'Afrique est victime de ce problème. Donc, ça veut dire quoi ? La jeunesse africaine n'est pas tellement outillée à pouvoir rivaliser. Et rivaliser dans quel contexte ? C'est-à-dire avoir une formation académique sur mesure. C'est-à-dire une formation qui nous permet de pouvoir exercer un métier une fois terminée. Au-delà de ça aussi, nous ne sommes pas étudiés au côté civisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont mises à l'aise dans nos universités, formés depuis la classe de primaire jusqu'à la licence ou bien le doctorat, ainsi de suite. Ils préfèrent aller à l'étranger. Donc, ça aussi, c'est quoi ? C'est un manque de patriotisme et de civisme. On appelle le phénomène du brin-brin. Très bien. Il faudrait aussi que nos dirigeants, en quelque sorte, puissent avoir cette vision éclairée des choses. C'est-à-dire de proposer à la jeunesse une alternative critique pour qu'ils puissent rester. Parce que la jeunesse du XXIe siècle est différente de la jeunesse d'autrefois. Donc, c'est une jeunesse consciente, éveillée, qui connaît en quelque sorte l'enjeu. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons le pétrole et le gaz. Nous demandons à l'État d'accompagner davantage la jeunesse pour que ce pétrole et ce gaz puissent nous profiter. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas être tout simplement un nom. – Ibrahim Ngom, président de la jeunesse à venir du Sénégal. Alors, on parlait d'un remaniement ministériel dans les prochaines heures. Qu'attendez-vous de ce nouveau gouvernement Amodouba II ? – Bon, je crois que… – Sans doute, voilà, il va régler le problème des jeunes. – Oui, bon, dans quatre mois, peut-être c'est possible. Mais je crois que ce que l'on attend de tout pouvoir, de tout gouvernement politique, c'est de procurer du bonheur à ses mandats. C'est-à-dire de procurer du bonheur à cette population, à cette jeunesse égale. Et donc, nous attendons tout simplement que ce gouvernement soit à la mesure de nos attentes. C'est-à-dire, aujourd'hui, la population sénégalaise, elle est majoritairement jeune. Plus de 75% de la population, elle est jeune. Donc, cette jeunesse, aujourd'hui, est un peu perturbée. Qu'est-ce que nous attendons ? C'est un gouvernement qui soit à la mesure de nos attentes, c'est-à-dire qui puisse nous accompagner sur l'employabilité qui demeure le problème fondamental de la jeunesse qui est aujourd'hui lié à cette vague d'immigration clandestine. Donc, nous attendons tout simplement un gouvernement qui sera à la somme de la jeunesse. – Pas un gouvernement de combat ? – Non. – Parce que la dernière fois, on nous parlait d'un gouvernement de combat. Donc, voilà. – Oui, bon, peut-être… – Toi, tu veux un gouvernement de… Voilà, de quoi ? – Moi, je veux un gouvernement qui travaille pour le bonheur de la population sénégalaise. – Parce qu'actuellement, on est à la veille d'une élection présidentielle et le premier ministre est le candidat de la coalition au pouvoir, Beno Bokuyakar. – Donc, forcément, ce sera un gouvernement politique. – Bon. – Mais vous ne pensez pas ? – Bon, ça aussi… Moi, ce que je veux, je ne veux pas un gouvernement politique. La seule chose qui m'intéresse, c'est un gouvernement qui satisfait les besoins des populations. Que ce soit à mon double, soit premier ministre et candidat, ça, c'est un autre débat. Tant qu'il est en mesure de satisfaire les besoins des populations, en tant que premier ministre, ça nous intéresse. – On a parlé de la réduction du coût de la vie, la diminution du prix de l'électricité, du loyer et jusqu'à présent, voilà, la vie, elle est chère, le gorgore, le souffre. – Effectivement, ici à Dakar, c'est extrêmement difficile pour des gens comme nous qui ne parviennent pas à jouer les deux bouts, qui ne parviennent pas aussi à avoir les deux repas ou bien les trois repas de la journée. Donc, il faudrait penser à toutes ces personnes, mettre de côté la politique et essayer de satisfaire, en quelque sorte, les besoins des populations. On a vu le gouvernement passer. Il y a des ministres qui étaient à la hauteur, il y en a d'autres qui n'y étaient pas. Bon, ce n'est pas ce que nous attendons. Nous attendons tout simplement que ce prochain gouvernement puisse être à la mesure de nos attentes. – Ibrahim Ngom, président de la Jeunesse à venir du Sénégal, merci. – Bon, M. Aliou, vous aussi, merci. Merci également à tous les téléspectateurs de la scène sur notre label TV. C'était un plaisir de passer. Merci. – Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada